Et voici un gros dinosaure, c'est Daniel Morin. Un petit oiseau, gros dinosaure. Mais quelle spiritualité, Négui. C'est ça, c'est ça. Go, les bris sortes de feu, l'ancien ministre de l'Intérieur de Nico Sarko, s'est fait outé par Mediapart. Le site d'information déclare que Brice avait déjeuné avec Alain Duhamel au Palais Vivienne. Le Palais Vivienne, le resto maudit de Pierre-Jean Chalençon, Paul Nareff pour Paul Mirabel. Pierre-Jean Chalençon, l'homme qui a sur la tête de quoi tricoter cinq pulls en laine pas très vierge. Oui, mais Brice, il n'est pas du genre à se laisser faire. Du coup, il s'est justifié le bougre. Il a repris l'argument du grand juriste Richard Virenc. J'ai mangé là-bas, à l'insu de mon plein gré. T'imagines le truc ? Mange, Brice ! C'est pas un resto, au moins. Mange ! Non, parce que si... Mange ! Ok, c'est bon, je reste. Alors Brice déclare. Je devais déjeuner avec Alain Duhamel. J'allais tout de même pas l'inviter au bureau. Et puis, il m'a dit qu'il existait un endroit où il y avait plein de monde, un endroit avec plein de tables où on pouvait manger. Mais jamais j'ai cru que c'était un resto. Jamais. J'ai été abusé, insiste même l'ancien ministre. Duhamel se défend aussi. On m'a emmené dans cet endroit. J'étais surpris et gêné. Bon, il était hyper gêné, mais il a mangé quand même, Alain. Il a mangé, mais il était mal quand même. Il déclare « J'étais tellement troublé qu'en sortant, je me suis trompé de Uber. » Ça, c'est pas une troublée, là. Quand tu sors du resto et que tu te trompes de Uber, ça s'appelle être complètement bourré. C'est complètement différent. Je ne vous jette pas la pierre. Moi, le nombre de fois où on sortait d'un resto, après 4-5 bouteilles, je me suis retrouvé dans une bagnole qui venait absolument pas me chercher. Truc de dingue. Une fois, je suis rentré dans une bagnole. Quelle économie, surtout. Surtout. Je suis rentré dans une bagnole, il m'a dit « Vous êtes bien et digne de Rothschild ? » « Oui, oui, c'est moi. » Alors Duhamel rajoute « Même s'être… » Il s'est senti mal après avoir déjeuné. Il dit qu'il a mal dormi. Il dit qu'il a mal dormi. Bouche pâteuse aussi. Mais ça, là, il suffit d'une huître morte, d'une truffe pas fraîche, d'une langouste avec le Covid et c'est plié. Tu te sens mal pour au moins 24 heures. Bref, Alain Duhamel, Brice Hortefeux se sont sentis piégés. Ne pensez pas une seconde en allant dans un endroit où il y a du monde qui mange en choisissant sur une carte qui, à la fin, paye leur repas, être dans un resto. C'est vrai que c'est pas évident. Pas évident, mais quand tu prends cette ligne de défense, t'as du mal à convaincre. Moi, je me souviens, un soir, ma campagne m'attendait. Le regard noir. « Il paraît qu'avant hier, on t'a vu sortir d'une boîte échangiste avec Patrick Sébastien, c'est vrai ? » « Mais bien sûr que non. » « Il y a des photos. » « Ah. Jamais j'aurais imaginé que c'était une boîte libertine, vu que c'est interdit à cause des gestes barrières. » Je vois donc des gens en train de tambouriner. Moi, je suis hyper gêné. Je suis hyper gêné, mais je me dis, c'est sûrement des gens qui attendent leur rendez-vous avec Patrick. Jamais je ne me suis imaginé être dans un club libertin. En plus, alors, dans un coin salon, le truc qui me rassure, j'aperçois Laurent Dutch en sous-vêtement, en train de parler nécessité d'une extension du métropolitain parisien à toute l'Île-de-France avec Valérie Pécret sans Nuisette. Deux personnes irréprochables moralement, que je croyais. Jamais une seconde, j'imagine être dans une boîte à miasme. « Tu me connais, Moumoune. » « Quand j'ai réalisé où j'étais vraiment, tu imagines mon dégoût. » « Oui. » « Bizarrement, Moumoune ne m'a pas cru. » Du coup, Brice et Alain, ce matin, moi, et sûrement une grosse partie des auditeurs, on est un peu comme Moumoune. On ne vous croit pas. Merci d'ailleurs.